... Je m'appelle Alexandre et ce soir je vais vous parler de lidar. Alors qu'est-ce qu'un lidar ? Un lidar c'est le petit objet que vous voyez, ça pèse à peu près un kilo. C'est un capteur qui permet de numériser un environnement et de générer un nuage de points en 3D qui va représenter cet environnement. Alors on va commencer par un exemple. Alors si vous êtes cultivé, vous savez que c'est la colonne de Delphes. Alors si vous êtes parti en vacances en Grèce, vous pouvez savoir aussi que c'est la colonne de Delphes. La Toulouse de Delphes, pardon. C'est situé au sud-est d'Athènes. C'est un site historique classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. On pourrait imaginer qu'on pourrait poser ce petit capteur, le lidar, un peu partout sur cette scène et du coup capturer comment toutes ces pierres sont agencées pour avoir vraiment une représentation 3D super fidèle de ce site. Et bien voilà ce que ça donne. Donc ça c'est une image qui a été générée par le CNRS. Ce que vous pouvez voir en fait c'est qu'au milieu des disques noirs, ils ont placé les lidars. Et le lidar en fait a capturé tout ce qui se passait autour de lui et a ensuite fusionné les données pour générer cette scène. Donc je ne sais pas si on sent un peu comment fonctionne le lidar. On a l'impression, on a cette sensation quand on voit l'image de voir en fait d'avoir une bougie qui a été posée à plusieurs endroits dans une pièce noire et qui va éclairer en fait tout ce qu'elle voit directement. Donc c'est un peu comme ça que fonctionne le lidar. C'est un espèce de petit phare qui va éclairer autour de lui et qui va capter les retours de ce qu'il a éclairé pour mesurer très précisément ce qui se passe. La précision nominale pour un lidar milieu de gamme c'est 3 cm. Pour des lidars plus haut de gamme on va atteindre plutôt une précision autour du millimètre. Donc là on a posé le lidar, on l'a mis à différents endroits, on a fusionné, on a une super image. Il y a des gens qui se sont amusés à poser sur une voiture. C'est ce qu'a fait le constructeur de voitures autonomes Navia, le constructeur français. Alors c'est ce qu'ont fait aussi tous les constructeurs de voitures autonomes, c'est-à-dire mettre des lidars. Là vous pouvez voir qu'il y a deux lidars, il y en a un en haut à gauche et un autre en haut à droite du pare-brise. Ils sont de chaque côté et du coup ils capturent une partie de l'environnement à gauche et à droite de la voiture. Il y en a aussi derrière a priori. Donc ils ont mis les lidars sur la voiture pour avoir un très bon rendu de l'environnement de la voiture. Et ça nous permet d'obtenir ce genre d'image. Cette image elle a l'avantage d'être temporelle. Donc en fait on voit une évolution des relevés du lidar. On arrive très bien à sentir qu'on est dans la circulation, qu'il y a une voiture devant, une voiture à droite, il y a des passants qui passent un peu plus loin. On voit leur corps et leurs ombres en plus qui sont projetées sur le bâtiment derrière. Et on voit jusqu'à même quelques bâtiments plus au loin. Donc là on a vraiment une image sexy de ce que peut faire un lidar. Et du coup c'est ce dont je vais vous parler ce soir. C'est comment visualiser des données lidar dans votre navigateur. Et sous une autre forme qu'un gif ou une photo, comme je viens de le faire. Je suis Lead Data Scientist chez Sikara. La Sikara c'est une des startups de l'écosystème M33. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est toute la galaxie de startups qui s'est créée autour de Théodaux. Chez Sikara on développe des solutions de computer vision sur mesure pour nos clients. Et tout ça de manière un peu agile. Alors on va revenir un peu sur le capteur en lui-même. Celui que je vous ai présenté. Si je reprends l'analogie du phare, le lidar c'est un capteur qui va balayer l'horizon. Donc si on prend l'horizon qui va être symbolisé par cette petite ligne noire. On a l'horizon qui est balayé. Le lidar va discrétiser cet horizon pour le numériser. Donc en fait il va avoir une certaine résolution et il va récupérer les points le long de cet horizon. Comme un phare, il n'éclaire pas juste l'horizon. Il éclaire un peu au-dessus et un peu en-dessous. Donc en fait il va faire ça sur plusieurs angles en-dessous et au-dessus de l'horizon. On appelle ça des nappes. Et du coup ça représente tous les points que le lidar va récupérer pour générer une image en 3D. Donc si on fait un calcul un peu simple avec le modèle que je vous ai montré au début. Le modèle que je vous ai montré au début, il tourne sur lui-même à 360 degrés. Il a une résolution asimutale de 0,4 degrés. Il fait ça sur 16 nappes, entre plus 15 et moins 15 degrés. Et il fait ça 20 fois par seconde. Donc si on fait un calcul rapide, ça nous fait une génération de 288 000 points par seconde. Alors, nos clients voulaient qu'on puisse visualiser les données lidar qu'il avait. et qu'on puisse interagir avec, se balader dedans et pouvoir sélectionner des points et extraire des données de ces visualisations lidar. Et je ne sais pas si vous avez des ordres de grandeur de points à afficher. Moi j'en ai parce que j'avais fait un précédent projet pour un client qui voulait qu'on fasse un benchmark des solutions de visualisation et d'interaction, de nuages de points, et tout ça avec des solutions, on va dire, qui sont familières des data scientists, à savoir Python avec les frameworks Bokeh et Dash, ou R avec le framework Web Shiny. Et on est arrivé à la conclusion qu'au-delà de 10 000 points, on avait du mal à afficher les données. Alors pour interagir avec, c'était vraiment un enfer. Donc autant vous dire que quand j'ai vu un peu l'ordre de grandeur des données qu'il fallait que j'affiche, voilà un peu la tête que j'ai faite. Néanmoins, on a tous une intuition de se dire, j'ai déjà vu un média où il y avait autant de points affichés. J'arrivais à interagir avec, j'arrivais à me balader avec, j'arrivais à tirer des flèches à l'intérieur, à voler. Enfin vous l'aurez compris, c'est le jeu vidéo. Donc le jeu vidéo c'est effectivement un média où on arrive à afficher autant de points et à se balader dedans. Et donc ça va être effectivement notre porte de sortie pour ce problème. Heureusement, avec HTML5, on a maintenant accès dans tous les navigateurs à un moteur de rendu graphique qui est WebGL et qui va permettre de pouvoir simuler une scène en 3D aussi facilement que dans un jeu vidéo. Quelqu'un a eu la bonne idée de développer une surcouche avec 3GS. Et du coup c'est une API qui va permettre de simuler très facilement une scène en 3D. Je vais vous faire un petit exemple. C'est 25 lignes de code. Donc je vais vous montrer ligne par ligne un peu ce que ça donne. Les deux premières lignes, on va d'abord instancier notre moteur de rendu et l'ajouter à notre page HTML. Ensuite, on va définir ce qui est nécessaire à faire une visualisation en 3D. C'est-à-dire avoir une scène et une caméra qui va spécifier comment on voit cette scène. Donc avec un certain écartement, avec une certaine profondeur. Ensuite, dans cette scène on va rajouter des objets. Dans 3GS, un objet c'est l'association d'une géométrie et d'un matériau ou d'une texture. Donc là on va définir un cube de couleur verte. Et notre cube, du coup on va l'ajouter à la scène. Et ensuite on va l'animer un petit peu pour qu'il tourne indéfiniment sur lui-même. Et on anime la scène. C'est parti. Donc je vais vous montrer ce que c'est. Là je vais regarder une page HTML que j'ai sur mon ordinateur. Voilà ce que ça donne. Donc là on a une première scène en 3D. Super simple, en 25 lignes de code. C'est sur mon ordinateur, c'est une page HTML. J'ai importé 3GS et j'ai mis ce code dedans. Ultra simple. Et on a vraiment les bases. Sauf que maintenant. Maintenant qu'est-ce qu'on fait avec ça ? On a ce cube. Ça ne nous avance pas grand-chose pour visualiser des centaines de milliers de points. Si on revient au problème de nos clients, en fait, leurs clients à eux s'étaient amusés à faire comme Navia. C'est-à-dire à prendre un lidar et à le poser sur un train. Donc vous l'aurez compris, c'est la SNCF. La SNCF s'est amusée à poser un lidar sur un train et à circuler sur toutes les voies françaises. Et de cette manière, à numériser toutes les voies ferrées françaises. Et à un nuage de points. Donc il y a des teraoctets de données qui sont le nuage de points de ce tronçon sur 100 mètres. Quel est l'état de l'art ? Enfin, vraiment ce qu'il y a autour des rails. Donc ça va être les ouvrages d'art, les ponts, les passages à niveau, la végétation, les gens autour qui étaient là à ce moment-là. Et donc notre client à nous recevait ces données, mais ne savait pas quoi en faire. Parce qu'il devait intervenir sur les rails pour changer des équipements qui étaient à proximité des rails. Ils se sont dit, au lieu d'envoyer quelqu'un, comme on fait d'habitude, pour aller faire des mesures, récupérer les mesures, revenir, définir qu'est-ce qu'on va faire. On s'est dit, autant utiliser ces relevés d'art pour définir quels sont les équipements qu'on va amener sur place. Et en fait, il n'y a qu'une seule fois. Je vais vous faire une petite démo de ce que ça donne. Donc on a donné aux ingénieurs, aux techniciens, notre client, la possibilité de visualiser ces nuages de points et d'interagir avec pour en extraire les données qu'ils voulaient. Donc j'ai développé une mini-application pour qu'on voit ça rapidement, de manière assez jolie. Voilà. Donc là, on a un tronçon de rail qui doit faire à peu près 100 mètres de long. J'ai ajouté, en plus du code que je vous montrais tout à l'heure, la possibilité de contrôler la caméra. Donc je vais vraiment me déplacer comme dans un jeu vidéo. Et voilà ce que ça donne. Donc là, je me balade comme si j'étais dans un jeu vidéo. Il y a 1,250,000 points dans cette scène. On peut voir qu'il y a un tag sur le pilier. C'est mon hypothèse, mais moi, je ne sais pas du tout comment ils ont fait les SNCF, parce qu'on n'avait pas de contact avec eux. C'est qu'en fait, ils ont rajouté des appareils photo au moment où ils faisaient les mesures. Et ils ont projeté les valeurs des pixels des photos sur les voxels des points des relevés 3D. De cette manière, on a les couleurs. Si on revient un peu en arrière, on peut voir qu'on a même l'ombre de l'autre pilier qui est projeté sur les rails. Et du coup, si j'ai cette supposition, c'est parce qu'on a l'impression de voir le paysage qui est derrière le pilier, qui n'est pas du tout couleur béton. C'est pour ça que j'imagine qu'ils ont fait de cette manière. Ils sont passés dans un sens, puis dans l'autre. Donc on a des... Je vous montre sur un poteau. J'essaye de me balader, Eric. On a l'impression de voir un grillage, parce qu'on a des points qui sont sur cette direction, on est pour un ou l'autre. Notre client, effectivement, il s'intéressait aux poteaux. Il devait changer tous les équipements qui étaient positionnés sur les poteaux qui tenaient la caténaire. De cette manière, il pouvait... Il a pu avoir accès à une mesure très précise de la position du poteau par rapport aux rails, ce qui lui permettait de savoir comment changer tout ce qui tient la caténaire au-dessus des rails. Voilà. Mon code est dispo sur mon source repository. Vous y avez accès. Il est... Il tient... Enfin, vous avez trois commandes à faire et vous aurez exactement la même chose que ce que je viens de vous montrer. Du coup, n'hésitez pas à l'utiliser. Merci. À partir de la visualisation, comment tu fais pour faire des mesures, justement ? Alors, pour le projet, on n'avait pas fait juste cette partie visualisation. On avait aussi développé un petit bac en Python qui permet, en fait, de... Enfin, en fait, sur la visualisation, on pouvait, en double-cliquant, sélectionner des points et ensuite, juste avec un appel à notre API, en envoyant ces points. L'API avait aussi accès aux nuages de points et du coup, faisait deux projections toutes bêtes et qui permettaient, en fait, de récupérer la coupe du poteau dans l'axe du train. Ce qui permet, en fait, d'avoir... Comme si on avait un plan du poteau très fidèle. Parce que, bien sûr, la SNCF a un plan de tous les poteaux, de toutes les rails de France. Mais, en fait, à force que les trains passent, en fait, les fondations du poteau se déplacent et, en fait, les plans ne sont pas du tout fiables. C'est pour ça qu'ils avaient besoin de faire cet exercice. Et ils avaient prévu, par la suite, en fait, la SNCF n'avait pas prévu de repasser derrière les travaux pour être sûr, en utilisant les relevés LIDAR, donc de faire un deuxième passage, que les poteaux étaient bien positionnés et la caténaire était bien positionnée. Il y a un ami qui est venu chez moi récemment avec un LIDAR. Donc, j'ai l'impression que c'est... Maintenant, c'est grand public. Mais est-ce que, pour autant, le format des données est standardisé ? Oui. Là, c'est vraiment un fichier, donc c'est un point LAS. C'est le format standard. Il y a point LAS, point LAS. LAS, c'est la version compressée. Du coup, il y a un header qui spécifie comment sont encodés tous les points, parce que c'est du binaire. Et du coup, c'est très facile à lire. Et donc, on peut généraliser ce viewer des données satellites, par exemple ? Parce qu'il y a des LIDAR satellites. Oui, oui, bien sûr. En fait, on a le module qui permet de charger le fichier LAS dans la scène en 3D. Je l'ai récupéré d'un code que j'ai trouvé sur Internet. Et ça a marché du premier coup pour nous. Donc, c'est bien que ça fonctionne. Et désolé de la dernière petite question. Est-ce qu'il faut un GPU sur le client ? Non. Je suis sur mon Mac, donc il n'y a pas de carte graphique. Il y en a une. Enfin, ce n'est pas une dédiée. Tu as mentionné tout à l'heure que tu balais la scène et que tu prends, tu échantillonne des points. Oui. Est-ce que, si jamais, justement, est-ce qu'il y a de l'interpolation sur les points manquants, déjà, au niveau du balayage ? Est-ce que c'est possible soit de deviner les points manquants, soit de refaire une mesure pour avoir les points manquants si on en a besoin ? Et la deuxième question, c'est, j'ai l'impression qu'on peut faire ça avec deux caméras. Alors, pourquoi un LIDAR ? Première question, du coup, l'interpolation, là, c'est les données brutes. Il me semble quand même que les problèmes de reconstruction 3D dans les nuages de points, c'est des problèmes assez compliqués en termes de puissance de calcul. Pour le coup, là, on n'avait vraiment pas besoin parce que juste la position des points permettait, en fait, d'avoir une mesure fiable de la position des rails et du poteau. Donc, on n'avait pas besoin de partir là-dessus. Ça, on l'a développé en six semaines. On a huit semaines de projet. Et à la fin des huit semaines, ils avaient quelque chose qui marchait. Enfin, on l'avait mis en proie au bout de trois semaines. Et en huit semaines, ils avaient ce qu'il fallait pour exploiter leur donnée LIDAR. Et la deuxième question, si je ne l'ai pas oubliée, c'est, oui, caméra. On peut faire ça avec deux caméras. Un autre projet, j'ai essayé de faire de la reconstruction, du coup, photogrammétrique. Il faut quand même avoir une très bonne idée de comment sont placées les deux caméras les unes par rapport aux autres, a priori. Du coup, pour être sûr d'avoir un bon alignement des deux axes des caméras. Ensuite, du coup, la précision des relevés va essentiellement dépendre de la résolution de la caméra. Et à longue distance, je pense que ce n'est pas forcément très précis. Le LIDAR, ça doit coûter 10 000 euros. Je pense qu'il ne soit énormément si cher par rapport à une caméra. Enfin, deux appareils photo très bien calibrés. Je vous remets juste la visualisation. par ailleurs, il faudrait plusieurs caméras pour pouvoir voir tous les angles. Je pense que ce n'est pas un problème très simple, je pense, la photogrammétrie. Là, il y a vraiment juste à récupérer la position, à fusionner les données parce que le LIDAR, il bouge, enfin, le train, il bouge. Je pense que c'était la façon la plus simple de... Dans la future version Google Maps, en fait, avec TensorFlow.js qui est un plus dans TensorFlow.0, tu auras la possibilité d'utiliser même la caméra faciale pour reconstruire une scène. Et en l'occurrence, j'ai pas l'impression que tu as besoin de voir à 100 mètres puisque le train se déplace. Si tu vois 10 mètres, 10 fois 10, c'est... J'imagine que c'est un problème complètement différent. Google Maps a réussi à voir, je pense, par satellite, le relief de ce qu'il prend en photo au sol. C'est pour ça que maintenant, quand on zoome sur Paris, on arrive à voir quand même la forme des bâtiments. Je pense qu'en général, ces mesures sont quand même assez grossières en termes de précision. Et donc, je pense qu'avec des caméras, c'est vraiment le même ordre de grandeur de précision. Là, on est vraiment sur des précisions. Si le lidar est de bonne qualité et qu'ils ont bien réussi à recalibrer en fonction des mouvements du train, je pense qu'on peut avoir une précision de l'ordre du centimètre alors que le problème de Google Maps, je pense, c'est vraiment précision ordre 5 mètres. Donc, je pense, on n'est vraiment pas du tout sur les mêmes ordres de grandeur. Je ne sais pas. Après, en débattant, bien sûr, je ne suis pas un expert. Est-ce que la librairie gère les occultations de polygones planqués derrière, les trucs qu'on ne veut pas afficher ou est-ce que tu dois toi-même gérer tout ça ? C'est-à-dire planquer derrière ? Par exemple, si derrière le poteau, il y a beaucoup d'éléments, des choses comme ça, est-ce que ça va faire ramer ton affichage ? Est-ce que tu es obligé d'aller à ce niveau de détail-là et d'optimiser toi-même pour avoir un rendu fluide ou c'est clé en main et ça marche déjà ? Il n'y a pas besoin d'optimisation. Alors, moi, j'ai un peu réduit le nombre de points qui sont affichés. À la base, ce fichier LiDAR complet fait 5 millions de points. On avait des fichiers qui faisaient jusqu'à 100 millions de points donc là, on avait vraiment beaucoup de problèmes. 5 millions de points, ça ramait un peu quand on prenait du recul parce qu'il avait vraiment besoin de tout calculer pour tous les points. Par contre, dès qu'on se mettait un peu comme ça et qu'on n'avait plus la visu sur les autres points, il n'y avait aucun problème. Donc, je pense que 3GS fait tous ses calculs lui-même. Le cas d'usage, c'est les catenaires, c'est ça ? Oui, c'est ça. Et pourquoi pas élaguer les côtés de l'image, les trucs trop loin des voies ? Ça, c'est le fichier de boot de la SNCF. Donc, je pense que... Bon, ils n'ont pas voulu supprimer d'informations dedans. Il se trouve que nos clients avaient pour obligation de devoir fournir le profil du terrain à plus ou moins 8 mètres de part et d'autre de la voie. En fait, c'était assez utile. Pour le coup, on n'a pas fait cette fonctionnalité qui est de débrousser, enfin, on leur a enlevé la broussaille et vraiment se demander quel est le profil du terrain. C'est toute une autre question. Mais à priori, c'était nécessaire. Il y a vraiment des scènes où on voit des passants, on voit des voitures, le passager niveau, les bâtiments qui sont à côté. Il y a des scènes où on est en pleine campagne et on ne voit absolument rien. C'est assez marrant à chaque fois de voir les différences. Sous-titrage ST' 501